et salut à tous et à tous les amis c'est empereur j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le 6 avontures des tempereurs et de emmeraud sur ww touquet et là j'ai démarré mon intro comme si c'était un épisode d'assassin scream mais tout va bien les gens les gens première information de la soirée comme vous pouvez le voir mon premier enregistrement a bugué donc vous n'avez pas loupé grand chose en brooklyn est intervenu dans le match mixte et maryse a rivé les épaules d'emmeraud mais là j'en suis actuellement au leader match et pourquoi est-ce que je déchends des sens de cette putain d'échelle alors que le miss ne semble pas vouloir bouger donc les amis j'espère que vous allez bien pour commencer moi je vais aller décrocher cette mallette de money in the bank afin le mise il est coincé le miss bug on profite et il faut un an mais sérieux il va revenir au bas oui mais putain mais pourquoi je n'ai plus assez bon à bonjour les mises or bien et m'étrangler lunettes c'est réaliste donc off par contre vous lui mise à du tout ses capacités là déjà allez va en voir en bas si j'y suis normalement tu devrais pas m'y trouver et je suis très mauvais les gens me demandez pas comment j'ai gagné une money in the bank tu vas dégâcher oui va voir en bas si j'y suis je te dis tu vois pas que je suis mauvais on croirait pas les gens mais c'est pas si facile que ça alors c'est moi qui n'ai pas qu'on sent maintenant non c'est vraiment hop non faut vraiment que j'attende ah putain mais là ce moment là non ou bon alors voilà le casse bonbon il m'étrangle à nouveau les lunettes mais qui comprend rien à la vie au bataille m'a contré j'ai plus de contre j'ai pas ma capacité souris non 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 on pleureur vitre lève toi relève toi relève toi relève toi relève toi relève toi j'ai perdu les gens je vais recommencer j'étais mon mal à droit aller tu pas et ben les gens vous allez avoir l'occasion de voir la cinématique qu'il fallait que toute façon je que j'aurais pas pu vous montrer parce que vous pouvez le voir faire descendre la santé du mise dans le jaune c'est le premier truc qui va faire et le mise des casse couilles c'est la troisième fois qu'il bat parce que j'ai arrêté l'enregistrement lors du dernier épisode en vous disant bon bah écoutez les gens on essaiera de battre le mise lors du prochain épisode c'était on peut voir la suite au prochain numéro vous connaissez évidemment les bails allez le mise on va redescendre vous allez voir la cinématique et cette fois ci je veux le battre les gens je veux battre le mise mais comme vous pouvez le voir je suis très mauvais pour la décrocher cette putain de mallette j'ai jamais été aussi mauvais alors je sais pas si empereur a des malus pour la décrocher parce qu'il me semblait quand même que emerald c'était plus simple avec emerald donc peut-être qu'il ya une capacité qui font que les mini jeux de ce genre sont plus faciles ou non j'en ai strictement aucune idée les gens me demandaient pas alors on va prendre une chaise ça le fait moyen dans les leader match je sais pas si je l'ai pressé dans cette vidéo là ou dans la dernière ce que j'ai mémoire de voilà c'était juste histoire d'avance d'aller plus vite les gens on va attendre que le mise se relève j'espère que vous allez bien les gens moi je suis sur le point de pas faire ça faut que j'inflige un coup dans le coin aux mises et j'avais préciseur du premier épisode je pensais qu'il y avait une faute d'orthographe ce qu'on vous lisez la phrase et a marqué infliger un coup de coin aux mises mais en fait c'est infliger un coup de poing au coin du mise ce qui est dans le jeu s'appelle un coup de coin donc tout est normal mais et le mise qui ne veut absolument pas le mise c'est le non fun les gens je peux vous assurer que il sait que je filme il sait que ça va aller sur youtube il sait que ça va être vu par des gens et donc il fait à mon pote tu veux faire tes trucs nope mais vexé regarde il contre toujours le truc qu'il faut là j'ai plus de contre donc je suis à chose j'ai ma capacité souris mais elle marche que lorsque je suis au sol j'ai plus la capacité souris ça paraît il faudrait que je comprenne à un moment donné comment on peut annuler une capacité parce que j'ai l'impression que ça tombe qu'à moi ces conneries là merde je pouvais c'est pas grave je vais faire un coup là oh comment j'ai fait ça moi c'est un peu mais putain mais arrête de me contrer à l'émission non fun les gens je vous jure que les mises et il est casse couilles depuis c'est le slider il veut ce film arrive ce rôle alors là par contre je suis sûr que tu as plus de chance d'essayer de se taper ta fa de sa femme ils sont battraient les couilles mais par contre tu touches pas à son art à son rôle à enfin je vous laisse regarder la cinématique pour la petite histoire les gens c'est elle qui est intervenue lors du tag mixte elle a passé une vidéo sur l'écran géant avec emerald et du coup ça a distrait emerald et maryse a porté son french utility qui était sa prise de finition quand elle était quatre choses et elle a remporté le tag mixte et là les gens c'est là où on revient exactement où j'en étais resté lors de la dernière vidéo c'est un boulet et parce que c'est le no fun et nous on va s'arrêter là cette fois-ci l'objectif sera celui qu'on avait lors du dernier match c'est à dire battre se mise et là je me fais la même gourde que lors du premier match dire que j'essaye ma ma prise que j'avais sûrement mieux a pris ce gros port dans la toute première dans le premier enregistrement parce que je disais qu'il fallait être quand même massif pour que cette prise soit très efficace mais j'avais quand même appelé gros port et je me suis rendu compte que c'était pas si respectueux que ça donc du coup je voulais m'excuser auprès des personnes que j'aurais pu choquer par ses propos du coup je vous précise juste que j'avais dit cette connerie mais il ya un point à laquelle par contre elle est juste effectivement pour porter cette prise là vaut mieux quand même être relativement massif pas forcément gros mais au moins massif german suplex porté par l'empereur vert on va essayer de recommencer à désactiver tranquillement les trucs c'est le problème de la leader match c'est que ça me fait chier que ce mode ma carrière on a autant parce qu'avec le money in the bank et la leader match je trouve que ça fait beaucoup parce que je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'ils voulaient tester à tout prix leur leur nouveau système parce que je crois qu'il me semble que je suis presque sûr que les années précédentes c'était pas système là pour les manettes mais qui sont faits attend t'inquiète s'ils veulent pas l'essayer le mode ma carrière on va les obliger il se prend la chaise les ans parce que ça va ça augmente plus vite mes statistiques et que bah c'est légal aussi comme mon coup de poids américain j'ai réussi à le porter aux mises alors il faut que je vous explique les gens il faut que je vous explique ce qui s'est passé lors du le premier enregistrement parce que du coup vous le verrez pas alors déjà le mise il a fait ça donc il m'a essayé de me crever les yeux alors que je porte des lunettes de soleil donc bonjour le réalisme ensuite deuxième chose des points qui est extrêmement important à signaler c'est que pour achever le mise donc il restait trois crans sur la mallette donc à le mise il est mauvais comme moi il restait trois crans sur la mallette donc j'ai décidé d'en finir avec le mise pour en finir avec le mise j'ai décidé de lui porter mon coup spécial mon finish et mon coup de poing américain donc vous êtes d'accord que je lui ai quand même porté ce qui est normalement mes coups les plus puissants devinez au bout de combien de temps cet enculé de bâtard c'est mort c'est relevé je vous laisse encore deux petites secondes le temps que je le tabasse à mort vous voulez savoir 10 putain de secondes le mec est resté 10 putain de secondes ça c'est plus facile de ce côté là j'ai l'impression on va annuler faut toujours annuler les gens conseil que je peux vous donner c'est ça oh je l'enchaîne il m'a contré allez fait le tomber allez fait le tomber j'ai encore un contre allez c'est bon contre il a plus de contre il a plus de contre il a plus de contre j'ai gagné les gens j'ai galéré sa mère ça fait bien une heure que je suis dessus et donc du coup pour envoyer les gens c'était ça parce qu'en fait lors du tout premier épisode que j'ai filmé vous pouvez positionner les échelles d'une manière un peu bizarre et du coup j'essaie de faire passer le mise à travers l'échelle et ça n'a pas fonctionné j'ai perdu trop de temps là dessus il m'a battu et il m'a battu deux fois précédentes dans une donc vous avez vu donc du coup remporter c'était quoi prendre la place le verre team dream sous les projecteurs gagner le nana c'était remporter le leader match participer à un leader match je crois je sais pas ce qui était barré jouer dans un film d'action c'était barré et je pense ouais leader match aussi je pense ça a été fait bon en tous les cas les amis comme on l'avait comme j'avais dit lors du dernier épisode on a supprimé deux lignes de plus et on a terminé ce niveau le niveau est terminé donc pour empereur et emmeraud c'est le niveau 22 on a des ont débloqué le mise en tenue mock-up lors du rond l'a vu lors du dernier épisode donc on a cette tenue là qui est donc disponible à débloquer le plateau de cinéma ce qui signifie que on pourra désormais catcher dans le plateau de cinéma c'est super intéressant et enfin on a débat on a débloqué les pattes de baseball qui ressemblent un petit peu aux trépieds que j'ai vu l'occasion d'utiliser les gens donc c'est super cool qu'on débloque ces trucs là et on va passer au chapitre suivant l'image va peut-être nous donner un léger spoil de ce qui va arriver prochainement et je crois qu'on va s'intéresser à emmeraud et à une certaine mickey james parce que on sait que dans les choses à faire faire équipe avec mickey james c'est l'un des objectifs qu'il ya pour emmeraud et là on a les iconiques championne le vous je crois que c'est encore actuellement les quatre choses qu'ont le plus long règne en tant que championne par équipe elle qui les avait remporté à résole mania l'année dernière et qui les avait pas défendu pendant quatre mois donc elles ont le plus long règne mais les avait quasiment pas défendu et on rebondit sur ce qui s'est passé au canada les gens vous souvenez au canada payton ross avait dit que la prochaine fois elle serait pas seule la prochaine fois elle serait pas seule c'est à dire que billy k sera là et je pense que du côté de emmeraud ça sera mickey james mais en attendant on a l'occasion de parler à la reine charlotte flair on a l'occasion de parler à red et on a continué l'histoire on va parler à the queen si on a l'occasion de parler à la reine charlotte Alors Charlotte Flair, je t'aime beaucoup, donc j'ai pas envie de te vexer, mais de la part de la meuf qui a déjà 10 titres de championne féminine en 4 ans de carrière, je trouve que tu débarques à WWW, tu te trouves directement au sommet, je tiens à signaler que, heureusement pour toi, que tu as un nom qui s'appelle Flair. Oh putain, je suis devin. J'ai earned everything I have. There it is again. Disrespect. And speaking of that, beating me is not even on your list as far as I can tell. I only put my goals on there, not things I expect to do. Fair enough. Ah, je l'attendais le hou. Bon bah les gens, on va disputer le match contre Charlotte Flair. Est-ce qu'il me reste assez de temps pour ça ? Nickel. Je vais essayer de faire un épisode un peu plus court que d'habitude, mais comme vous le savez, je ne suis pas forcément toujours dépendant de ma volonté. Qu'est-ce qu'on fout à SmackDown ? Enfin, c'est SmackDown d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on est à SmackDown ? C'est... Je ne sais pas, on va bien savoir. En tout cas, Emeraude défonce sa ceinture de championne féminine contre The Queen, Charlotte Flair, qui comme Emeraude l'a si bien précisé juste après que je lui ai dit, c'est vrai que Charlotte Flair dit titre de championne féminine déjà, non seulement 4 ans de carrière plus un titre de championne de la NXT. Finalement, le seul titre qu'elle n'a pas obtenu, c'est les ceintures que vous avez vues un instant sur cet écran, les titres de champion par équipe. Mais je pense que ça arrivera prochainement. Allez, championnat féminin d'Enroe, les gens. On avait affronter Bianca Belair lors du dernier épisode. Entre-temps, Emeraude a eu qu'un seul match qu'elle a perdu face à Maryse. C'était lors du match mix que je n'ai pas pu enregistrer malheureusement. Et on accueille The Queen, Charlotte Flair, l'une des catcheuses quand même les plus talentueuses qu'il y a actuellement chez WWE. Il n'y a quand même pas à foutre les gens, même si on est d'accord c'est une flair donc forcément célébrité envers le papa elle est quand même extrêmement talentueuse. Peut-être l'aller éloigner un peu des titres mondiaux pendant quelques temps. Ça va être très compliqué parce que la preuve ce soir, elle a un match de championnat. Allez, deuxième défense de titres sur cette chaîne pour Emeraude qui représente la tient en jeu. de la ville Rennes Charlotte Flair et de nulle part Emeraude Massigna que la ville règne les gens pour si vous ne le savez pas c'est la ville de Charlotte en Caroline du Nord dont le nom de Charlotte voilà tout simplement et je vois des étoiles donc on doit gagner le match exactement à l'encre la même chose que lorsqu'on avait affronté Bianca Belair lors du dernier épisode ça fait des matchs les gens ça ramène surtout alors ce truc là je n'y arrive jamais mais là j'ai réussi comment ça fonctionne je ne sais pas comment ça marche Ouf Allez, bat Charlotte Flair par contre là c'est pas c'est pas gentil de me donner un adversaire qu'à 89 de général il y a que deux femmes qui ont un général supérieur à celui de la reine c'est Becky Lynch le man donc forcément elle est sur la couverture de ce Touquet et Randy Randalosi que j'ai déjà affronté mais j'avais perdu face à elle donc ouais à Becky Lynch par contre c'est pas encore apparu ça m'étonne dans ce mode enfin on l'avait vu dans les vestiaires quand on avait affronté Carmella mais sinon effectivement on ne l'a pas vu dans ce mode là alors on va essayer de faire un beau match quand même contre la reine on va évidemment le gagner parce que c'est notre objectif et après ça on s'intéressera probablement au titre de champion par équipe par contre pour Empereur du coup c'est quoi la suite l'Undertaker oh putain mais ouais en fait il faut que je découvre ce qu'il y a dans l'Undertaker je déteste mon personnage je déteste les objectifs de mon personnage allez Odinetti porté par Emmerod les amis en tous les cas si vous aimez cet épisode n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air vous pourrez aussi me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné allez même pas un ça fait toujours évidemment plaisir je sais que les vidéos sur 2K fonctionnent comment ça a bien fonctionné alors c'était moins le cas au début parce que les gens préféraient quand même Assassin's Creed mais je peux comprendre les merveilleuses aventures de Cassandra n'hésitez pas parce que dans le moment où j'enregistre cet épisode là les prochains épisodes enfin au moins les deux prochains épisodes d'Assassin's Creed vont être plus qu'intéressants les amis il faudra pas les manquer c'est moi qui vous le dis pardon on aura un épisode d'Assassin's Creed c'est demain normalement et on aura un également la semaine prochaine comme évidemment la suite de ce mode de ma carrière sur WWE 2K coup spécial contré par Miss Charles Flair très bien moi j'utilise mon compte automatique allez Emerald qui va voler un petit peu les gens on va quand même essayer d'augmenter le nombre d'étoiles parce que 2 étoiles contre Charles Flair je trouve que c'est assez moyen Emerald qui apprend à voler normalement il devait se taper la barrière d'insécurité au moins 83 fois 90% je vais réessayer mon coup spécial et la descente du coude ça fait longtemps qu'Emerald ne l'avait plus fait elle n'oublie pas évidemment les moves qu'elle a appris au Canada ah j'ai à 3 pieds ce bouton je voulais faire une prise normale en tout cas le public applaudit coup spécial victoire on va porter un finish chez Charles Flair on va Charles Flair elle mérite de perdre par un finish peut-être pas par un coup spécial pas qu'elle me le contre par contre elle n'a pas le contre automatique ah on est encore au Sonner Slam je vais à peine de m'en rendre compte putain donc on est dans les vestiaires quelques minutes après le leader match quoi ah et Brooklyn elle est où pourquoi elle intervient pas victoire d'Emerald Massinia on n'aura pas le 4 étoiles qu'on a eu avec Bianca Belair mais c'est pas grave Emerald Conserve c'est surtout ça le principal le match c'était pas si dégueulasse que ça j'ai eu l'occasion de vous parler un peu de tout des futurs projets de la chaîne les amis l'Empereur vous raconte est sorti sur Maléfique le pouvoir du mal pour le moment à l'heure actuelle je suis encore en train d'hésiter entre un top 20 et un autre Empereur vous raconte en tous les cas ce sera un Empereur vous raconte ce sera sur Isdaq Matariel à la croisée des mondes mais ça vous verrez ça je pense d'ici février je pense pour le reste du mois de janvier vous aurez surtout des vidéos sur Touquet et sur Assassin's Dream je sais pas précisément ce qui reste encore dans ce mode carrière et ce qui reste encore sur Assassin's Dream Odyssey moi en tous les cas tous les 3 jours on continue évidemment d'enchaîner les épisodes allez presque un 4 étoiles on va l'accorder un petit 476 de token c'est vraiment peu je trouve mais vu que j'en dépense pas généralement en ce moment d'ailleurs il faudra que je rechange un petit peu les tenues de mes personnages parce que je trouve que ça fait déjà un petit moment pour Emerald j'ai quelques idées pour Empereur par contre j'en ai pas des masses il faut que je débloque des trucs donc on avait avec Charlotte Flair et il nous restait à parler à Emerald probablement pour Clean et continuer le scénar on va faire ça les gens pour le reste de cet épisode je pense combien de temps me reste-t-il ? ça devrait le faire cet épisode sera beaucoup moins long que d'habitude je pense les gens je pense en tous les cas les Hyconic les championnes par équipe d'ailleurs j'y pense ça fait un bail qu'on les a plus revus mais ils sont passés où d'ailleurs donc Charlotte Flair est déçu mais c'est pas grave de toute façon elle aura d'autres titres de championne Red je pense que je suis cool avec cette une all right la porte est open si je suis pour la rank et file 5 mais j'ai entendu R-Truth proposer à la producée de faire un office drama avec lui comme une star et c'est sous-tendue considérance donc on va voir Oh, par le fait, j'ai perdu les tickets de mes parents réellement. Pas de chance. C'est toujours ça, hein? Oui. Et qui ne sait pas, peut-être que si ils n'ont pas des fans de WWE, ils vont me voir dans le film. Ça ne peut pas mal. Oui, je pense. Hé, avant que vous visez pour votre match, vous voulez signer mon script? Bien. J'ai toujours une heureuse de Ranksgiving. Vous voyez? Il est en train. Avant le match, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, en fait, du coup. Je regarderai les messages et tout après, les gens, ne vous inquiétez pas. Continuons l'histoire. Donc, Summerslam, c'est terminé. Les gens, Emperor a battu le mise. Il a récupéré le contrat qui se trouvait dans la mallette. Il pourra donc participer à chair à canon 4. Quant à Emerald, elle a défendu avec succès sa ceinture de championne de World War. Contre Charlotte Flair. Ça commence à être un beau palmarès, hein? Pour Emerald Massignia, quand même, je peux comprendre pourquoi elle est rentrée en World of Fame. Elle a battu Charlotte. Elle bat Bianca Belair. Money in the Bank. C'est Rhea Ripley. Mais Yon Classics. Pas mal. C'est parti. 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 si Je voulais non avoir touquée, y compris moi n'étalé plus trop intéressée par ça que là le moment de ma carrière, c'est un vent de fraîcheur. C'est la première figure d'action. C'est assez cool, non ? C'est génial. Ils ont vraiment lancé le détail dans ta face. Tu n'as même pas vraiment regardé ça. Oui, bien... Tu sais ce qu'ils disent sur les figures d'action. Une fois que tu as vu une, tu as vu tous les. ...Literalement, personne ne dit ça. Prends, tu es déroulé ? Parce que tu n'as pas encore une ? Non, je suis bien. Ok, regarde, je comprends. C'était plus votre chose, mais c'est juste une figure d'action. C'est plus que ça pour moi. Pensez à ce que tu as senti quand j'ai gagné un titre dans WWE avant que tu l'as fait. C'est comme ça, mais 10 fois plus pire. Comparinger les titres à l'action figures peut être un peu extrême. Mais si ça te fait sentir mieux, je vais attendre et laisser-je vous casser sur notre liste quand même que tu t'en as. Non, c'est bien, casser sur. Tu l'as gagné. Rousseff et Lana. Non, c'est pas grave. 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 Ah, je pense que tu as l'as dit. Alors les amis, pour ceux qui regardent actuellement WWE, vous savez pourquoi je suis ironique par ce que je viens de voir. Pour ceux qui ne regardent pas WWE, ou qui regardent vraiment le catch de très très loin, il faut savoir que Lana et Rousseff sont désormais séparés et qui ont plus ou moins une rivalité avec. Lana est avec Bobby Lashley et Rousseff est avec Liv Morgan et la rivalité, autant elle n'est pas nulle à chier, autant Bobby Lashley me fait toujours délirer parce qu'il est incroyable Bobby Lashley, il est beau gosse et il joue son rôle de copain d'une belle blonde. Parce que Lana elle est quand même très jolie, il n'y a pas à foutre, même si ce n'est pas le genre de femme qui m'attirerait, il faut avouer quand même que c'est une jolie femme. Et du coup effectivement il y a une guerre actuellement et en fait Bobby Lashley et Lana se sont mariés et Rousseff a interrompu le mariage, donc c'est assez drôle. On va y retomber ça là-dessus à ce moment-là, en tous les cas les amis, on s'était quitté sur un tag max mixte féminin, devinez par quoi on va clôturer cette vidéo ? A votre avis ? Oh bah dis donc, encore un tag team mixte, les gens j'espère que je pourrai vous présenter ce match lors du prochain épisode, car on va s'arrêter là les gens une fois que Rousseff et Lana seront arrivés dans le ring. Rousseff qui a évidemment obtenu la nationalité américaine depuis peu, il est désormais un citoyen américain et bulgare, félicitations à lui, et on accueille Lana. Les amis, j'aurais bien voulu faire ce match. Oh, il n'y a même pas de condition, condition à remplir, tomber ou soumission, il faut gagner. Oh, ça, ça va être chiant ça. Oh, ça va être chiant ça. Oh, les tag team mixte, les gens, ça va être chiant, je vous le dis, parce que... Je vous dirai, on verra comment le match se déroulera lors du prochain épisode, mais c'est pas forcément toujours... Bon, en tous les cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, je veux qu'il soit quand même un peu plus court que le dernier, donc n'oubliez pas de suivre Mélice Play sur Assassin's Creed Odyssey, de suivre Mélice Play sur WWE, Touquet, de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On se retrouve alors du prochain épisode, on cassera la gueule à Rousseff et Lana. Empereur va tenter d'avoir sa figurine, ça va être son objectif pour ce chapitre. Emerald va tenter de faire équipe avec Mickie James pour remporter, pourquoi pas, les titres de champion par équipe, une fois qu'elle aura perdu son titre de Raw, évidemment, parce que je pense qu'il va y avoir une couille dans le potage. Et on rappelle qu'on a toujours Brooklyn. À un moment donné, il faudra lui péter la gueule à Brooklyn. En tous les cas, c'était Empereur, la suite, au prochain numéro, les gens. Salut ! Sous-titrage ST' 501